Bonjour et bienvenue à Etel, c'est dans le Morbihan, plus exactement dans le pays doré, un secteur où vivent 91 000 personnes et qui regroupe deux communautés de communes et 28 communes. Et comme l'illustre ce joli marché, c'est un territoire à la fois tourné vers la mer, Belle-Île-en-Mer et Hédic ne sont d'ailleurs pas très loin d'ici, mais aussi vers la terre. A quelques kilomètres de là est née il y a trois ans l'écloserie un incubateur d'entreprises situé à Plou-Arnel, avenue de l'Océan. Ici se créent des entreprises innovantes grâce notamment au financement européen. Exemple avec Aquabus, on va rencontrer son créateur. Donc ça, ça a été développé pour les sauveteurs en mer à l'origine. Donc c'est des bodyboards électriques qui peuvent aller jusqu'à 15 km heure sur l'eau. C'est une nouvelle façon de se baigner avec justement des nouvelles technologies qui permettent justement de se propulser sous l'eau, sur l'eau, qu'on sache ou pas nager. Tous les appareils que je propose sont accessibles sans permis et autorisés dans la bande des 300 mètres. Donc ça c'est important, ce qui permet l'accessibilité, l'autonomie et donc la liberté en fait. Le grand public ne connaît pas encore vraiment ça. Ce qui est sûr c'est que ça va arriver en masse sur les plages de manière incontrôlée. Moi je souhaite justement apporter un cadre à ça. Si je vous dis Quybron, Herdeven, la Trinité-sur-Mer ou encore Carnac, ça représente peut-être de beaux souvenirs pour vous. Ça représente aussi un enjeu stratégique pour le pays doré et ça l'Europe l'a bien compris en contribuant financièrement à la concrétisation de nombreuses initiatives. L'aménagement de la créée de Quybron pour valoriser les produits de la pêche durable. Le démonstrateur d'hydroliennes à Bels. Le futur pôle d'échange multimodal à Auré qui pourrait accueillir 1,4 millions de passagers à l'horizon 2030. Ou encore le projet Être jeune à Belle-Île. C'était l'Europe et vous depuis le pays doré. A bientôt sur TBO, TV Sud et TVR.